Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et dans cette vidéo nous allons analyser le patch de la version Horde Sauvage le début de la saison 7 de Paladin à quelle sauce nous allons nous faire manger j'ai tout simplement review avec vous je n'ai pas regardé je n'ai pas regardé un petit peu au préalable mais vous comme ça vous aurez ma réaction en direct champion championne vous entrez dans l'année 7 de Paladin vous noterez déjà que c'est une nouvelle façon de nommer les choses car avant nous parlions de saison alors très clairement le years 7 ça vient du years 10 qui était la 10e année de smite où ils ont changé le nom sur smite et à chaque fois ça prend un petit peu de temps et maintenant ça s'appellera years 7 pour Paladin et pour cause cette version est très remplie qu'il s'agisse du retour des épreuves de la refonte de la boutique ou bien encore de l'avènement d'une toute nouvelle méta les tendances et les rapports de force entre champions c'est d'ailleurs pour cela que nous avons décidé d'atteindre d'attendre février pour lancer la nouvelle saison classée la saison 10 donc cela peut paraître surprenant mais c'est parce que nous voulions nous voulons prendre le temps d'observer les conséquences de tous ces changements et puis cela permet à la saison 6 de s'étendre sur une année complète par conséquent le dernier mois du split 4 de la saison 6 en cours sera une expérience très différente ce sera l'occasion pour vous d'expérimenter autour des nouvelles objets sans trop préoccuper de votre classement puis qu'il sera bientôt réinitialisé ainsi donc cette version de l'année de lance l'année 7 mais la saison 7 ne commence qu'à la version suivante le 7.2 donc on sera en saison 7 car il y aura le patch qui sera actif pour le dernier mois de janvier à février mais on appellera le years 7 à partir du mois de février et avec le 7.2 donc vous pourrez tester pendant un mois les mises à jour avant d'avoir la fameuse réinitialisation de saison 7 enfin de years 7 ainsi donc cette version lance l'année 7 mais la saison 7 ne commence qu'à la fin de la suivante le 7.2 voilà pour ce préambule et maintenant c'est parti pour le contenu de cette version hors de sauvage épreuve du royaume les épreuves sont de retour après une année de pause elles ont subi une refonte et des améliorations on vous remercie pour votre patience pendant que moderniser la formule passons donc au changement donc bien évidemment les épreuves du royaume c'est pour obtenir des ressources etc du jeu voilà interface utilisateur les épreuves font peau neuve leur page est plus simple et fonctionne mieux merci pour le follow bienvenue à toi les quêtes sont désormais listées au sein des épreuves cela permet au système de défis d'être plus cohérent un seul emplacement une seule identité visuelle vous pouvez donc consulter vos quêtes et vos épreuves simultanément l'écran de fin de partie et celui des défis indique avec plus de cartes et des défis les récompenses disponibles ainsi que votre avotement donc ça c'est à la fin de la partie où on verra plus où on en est écran des défis et progression les épreuves comportent 9 pages huit pages de défis et une page finale la page finale est débloquée après avoir terminé toutes les pages de défis elle rapporte donc des récompenses prestigieuses pour celles et ceux qui parviennent à terminer tous les défis donc l'intérêt vous faites les sept pages et vous débloquez la huitième après comme auparavant les séries de défis sont débloquées chaque semaine et rapportent des récompenses pour chacune des deux premières semaines deux pages de défis seront disponibles enfin chaque page propose 9 défis ça fait 9 x 8 les épreuves sont désormais disponibles pour tout le monde dès l'ouverture de leur page en partie on progresse dans toutes les épreuves actives simultanément récompenses page finale trois récompenses qui dépendent du pourcentage d'épreuves terminée page de défis trois récompenses par page chacune étant lié à une série de trois défis les défis eux mêmes sont plus permis permissif qu'avant on peut souvent les effectuer avec n'importe quel champion de n'importe quelle classe d'accord donc trois récompenses par page et chaque fois c'est quand on en termine 3 sachant qu'il y en a 9 donc en gros il faut vraiment si on veut tout avoir pour finir tous les défis d'une page on peut pas en rater un coffre butin d'épreuves les nouveaux cosmétiques appartiennent à la série d'épreuves actuelles font désormais partie d'un coffre exclusif et disponible il est disponible sur les pages en question et son numéro correspond aux nouvelles aux nouveaux éléments pour chaque série d'épreuves on peut donc obtenir de nouveaux cosmétiques en débloquant le coffre correspondant cristaux un total de 175 cristaux est disponible dans toutes les pages de défis en parallèle les even pass et les récompenses de connexion en offre aussi résultat cela fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu autant de cristaux à récupérer pas mal pour ceux qui veulent des skins changements de l'even pass certaines modifications répondent à vos demandes tandis que d'autres ont été faites dans le cadre d'une harmonisation avec les épreuves en voici un résumé les even pass sont désormais composé de 36 niveaux et 36 récompenses le de 24 et 30 auparavant leur prix reste inchangé 400 cristaux la progression de l'expérience des plunéaires le premier niveau sont atteints un peu plus rapidement que les derniers pourquoi pour que le temps nécessaire pour débloquer chaque récompense correspond à la valeur de celle ci coffre événementiel au lieu des cosmétiques distribués dans un certain ordre on obtient des coffres qui contiennent des éléments cosmétiques d'un certain type c'est donc dans des coffres que contiennent les nouveaux cosmétiques de l'even pass sans ordre particulier à faut ouvrir des coffres ça va être interdit en belgique ou quoi ça coffre skin événementiel quatre nouveaux skins plus précisément deux modèles de skins et deux couleurs chacun vous connaissez le principe donc voilà ça va être deux skins et deux remodels coffre avatar événementiel tous les avatars du nouveau even pass even pass coffre spray événementiel tous les sprays de l'even pass coffre écran événementiel tous les écrans de chargement mais aussi les cadres de chargement du nouveau even pass ce système va nous être utile pour l'ajout futur de nouveaux contenus et il donne de la flexibilité à l'attribution de vos récompenses nouveau fonctionnement pour les offrandes en plus des cosmétiques il y a davantage d'offrandes de chaque type dans l'even pass y compris des cristaux augmentation des gains de cristaux 50 à 100 augmentation du gain d'or 100 mille à 160 piles augmentation du gain des boosters 3 à 5 par déblocage coffre nouveau au niveau des supplémentaires connexion quotidienne en l'absence des épreuves on avait augmenté temporairement les cristaux offerts en tant que récompenses quotidiennes désormais on les réduit se connecter tous les jours ne sera plus aussi essentiel pour obtenir des gains les gains de cristaux offerts en tant que récompenses quotidiennes retrouvent donc leur niveau de septembre 2022 voici une réduction donc de 50% c'est logique puisqu'on peut récupérer autrement boutique d'objets qui force un petit peu à jouer donc d'avoir des joueurs quoi la boutique de paladin a toujours parlé fait parler d'elle depuis les toutes premières cartes appelées burn cartes aux expérimentations du siège évolué bon ça vous devez retourner sur les vidéos de 2015 pour voir ce que ça veut dire chaque étape nous a renseignés et guidés vers l'évolution des objets et de la philosophie qui les entoure pendant l'année écoulée la boutique n'a pas changé on prenait le temps de d'écouter votre avis sur la question résultat cette démarche aboutit au changement d'aujourd'hui la plus importante depuis la version de du tigron légendaire la boutique proposera désormais quatre nouvelles options toutefois on ne pourra acheter que quatre objets au total donc pas de révolution en termes de format à vous de faire les bons choix on en a profité pour piocher dans des concepts qui nous semblait correspondre à paladin et pour revenir à une philosophie qu'on a déjà adopté par le passé vous trouverez les détails dans la section dédiée mais voici déjà un petit résumé nombre d'objets disponibles dans la boutique 16 1 de plus par type d'objets vous savez qu'il y a quatre objets verts quatre objets bleus quatre objets rouges quatre objets jaunes maintenant il y en aura cinq pour chaque mais vous pouvez toujours que acheter que quatre items par partie donc il faudra faire des choix judicieux défense les effets de l'objet havre sont désormais répartis en deux objets de réduction de dégâts l'arme l'armure plaquée les dégâts d'armes que vous subissez diminue de 8% donc ça c'est les dégâts d'armes le clic gauche et le protection arcanique les dégâts des compétences que vous subissez diminue de 12% ça sera intéressant de voir quels sont les personnages sur lequel on va vous référer diminuer des dégâts des compétences peut-être par exemple yann pour prendre moins de chair de la part de son éminence ou voilà ce genre de choses puisque lyann c'est quand même un personnage qui met assez peu de clics gauche elle met beaucoup de dégâts avec ses compétences son utile son clic droit son truc donc par exemple contre une yann protection arcanique pourrait être intéressant bien évidemment je vous ferai une vidéo sur les nouveaux items et mon avis que j'aurai et je vais essayer de vous faire une vidéo complète sur ces items là les effets de l'objet résilience sont désormais répartis en deux objets de réduction de contrôle on rappelle résilience c'est pour réduire les durées de contrôle sentinelle chaque émination vous donne un bouclier de 150 pv pendant 5 secondes l'efficac décider des ralentissement projection et recul diminue de 25% d'accord donc projection c'est le sort d'azan par exemple le ralentissement c'est le clic droit de pipe etc incontrôlable la dosier effet de contrôle diminue de 25% les effets de recul de la projection des ralentissement ne sont pas effectués donc en gros on a une résilience qui n'a fli qui applique tous les contrôles sauf le recul le recul c'est azan quand il te repousse je suppose projection c'est le sort d'azan aussi et le ralentissement c'est ralentissement qu'on a dit là qui sont assez effectifs le tir filet de bug bien évidemment que ça c'est c'est juste sur la réduction des projections et on obtient un bouclier chaque émination vous donne un bouclier de 150 pendant 5 secondes ok ok et n'oubliez pas qu'on peut prendre qu'un seul objet bleu qu'un seul objet vert on peut pas prendre deux objets ah si on peut prendre deux objets je suis con on peut prendre deux objets jaunes donc on peut cumuler les deux là on peut cumuler les deux aussi ok intéressant utilitaire nouvel objet amassage donc utilitaire c'est la branche motivation chronos tout ça vous remportez 10 crédits chaque vous remportez 10 crédits chaque 20 secondes et pour chaque level qu'on met dedans vous réduisez de 5 donc en gros ça fait vous remporter 10 crédits supplémentaires toutes les 20 secondes après ça fait toutes les 15 secondes et toutes les 10 secondes et 5 crédits supplémentaires par élimination donc pour faire de la thune donc ça signifie que derrière on part sur des items qui eux sont chers nouvel objet méditation quand vous êtes hors combat vous récupérez dpv max en plus chaque 0,5 ça c'est pas mal l'arrivée de la méditation donc le retour ça peut être très utile pour une yagora ça peut être utile pour certains personnages qui peut facilement se barrer et qui vont se mettre hors fight et qui vont régénérer tout seul pourquoi pas attaque nouvel objet frenzy chaque élimination augmente vos dégâts de 5% oh putain chaque frais putain chaque élimination augmente vos dégâts de 5% 5 5% pendant cinq secondes c'est débile sur des persos à reset comme bug bon et rebond etc ça rend bug bon et rebond encore plus fort je suis pas fan de l'augmentation de dégâts dans son ensemble dans le jeu déjà que c'est un jeu où on burst relativement vite un paladin va augmenter le beurre ça fait un peu peur deck augmentation du nombre de decks par champion 6 à 9 1 intéressant on va pouvoir avoir 9 decks maintenant par perso vous savez c'est la liste que vous avez au début de la partie on en a 6 1 2 3 4 5 6 non c'est 1 2 3 4 5 6 1 6 comme ça 3 3 mode de rotation mode temporaire nouveau évolution du 26 au 29 janvier bon ça c'est les modes temporel temporaire je m'en fous royalement mais je vais quand même les lire avec le recul le siège évolué côté code connocté pendant la saison 5 profite désormais d'une certaine renommée alors on pensait qu'il était temps de revisiter et en y apportant des changements qui pourraient vous plaire il revient donc sous la forme d'un mode temporaire son nom est désormais tout simplement évolution et voici les changements de nouveaux objets récents et moins récents sont désormais disponibles en boutique afin de remettre ce mode au bout du jour la description de la boutique et son interface sont désormais plus concises le schism 1 et 2 sont actifs dans ce mode temporaire avec sa propre boutique et sa propre charge à pousser le mode évolution devra donc avoir une identité bien à lui à l'ancienne du 2 à 5 janvier bon je lis pas ça c'est des modes de jeu vous pourrez les lire vous avez le lien dans la description bien sûr équilibrage général boutique d'objets suppression de havre illumination résilience et guérison mortelle oui pour bien évidemment séparer le havre suppression d'illumination il n'y a plus d'anti il n'y a plus d'antifu c'était dans quelle branche anti fufu c'était dans l'élimination c'est dans quelle branche là j'ai un trou de mémoire suppression d'illumination il se fout de ma gueule non c'est supprimant résilience guérison mortelle c'est moi qui doit fumer du beau et chyte ajout protection arcanique réduit les dégâts subis en provenant des compétences adverses 12 12 armures plaquées réduit les dégâts subis bains de sang chaque exécution vous rend 200 points de vie élimination vous rend autant ainsi qu'aux alliés qu'ils exécutent la cible ok amarré sage vous remportez 10 crédits chaque méditation ok sentinelle efficacité ralentissement frenzy chaque exécution augmente vos dégâts de tac incontrôlable la durée des effets de contrôle diminue ajustement mains agiles on baisse un petit peu le coût de mains agiles donc mains agiles c'est pour le rechargement rappel blindage augmentation du montant des shields pour améliorer les shields baisse du prix 250 fonctionne désormais sur tous les boucliers ah c'est fort si ça fonctionne même sur les boucliers de bec ça peut être très fort la rage vie augmentation du montant des dégâts infligés prix augmenté à 225 60% des dégâts infligés en il 60% des dégâts infligés en il waouh ça rend certains personnages quand même assez fort si tu prends ça ok ouais ça fait un peu peur un cavalier baisse du prix agile baisse du prix donc le on rappelle cavalier pour aller vite en monture pour aller vite à pied revivifier augmentation du prix ok vétéran augmentation des pv bonus baisse du what un vétéran devient complètement broken vétéran devient très solide parce que ouais là ça va commencer à être des pv de dingue et ça coûte moins cher vétéran péter broyeur baisse du prix oh les shields en même temps il baisse le prix parce que le ici le shield devient plus fort je suppose caspian tous les modes augmentation des crédits de départ 400 500 ouais cavalier va devenir très rentable d'être pris au départ alors je suppose ouais là il va y avoir une sacrée sacrée diversité au niveau des achats augmentation de la portée de détection des personnages invisibles à suppression diminution pour sa augmentation de la portée de détection des personnages invisibles 30 c'est à dire que c'est risque vous la verrez à 30 unités de vous quand elle sera son sous son f chaline pareil ça rend ça rend le ça rend ses persos plus difficiles à jouer sky plus difficile mais il ya plus d'illuminate pour contrer sky c'est quand même un changement très méchant envers les persos fufus je trouve caspian très très fort caspian souvent permaban diminution des munitions totale 21 20 amour munitions à chaque tir une as amour va maintenant consommer deux munitions à chaque tir russe du gredin étourdissement de 0,7 ralentissement de 40% plus de stun pour caspian ça ça fait plaisir dégâts réduits de 700 à 450 gros nerf tempête des lames dégâts de chaque tir 800 à 700 durée huit secondes tempête de lames c'est l'ulti bien évidemment le talent sens du rythme dégâts 400 200 munitions nécessaires au détachement de 4 espadon suppression du bonus de portée description de mise à jour en fonction sens du rythme munitions nécessaires au déclenchement 4 ah oui donc donc sens du rythme c'est fait quand même beaucoup nerfait c'est le talent qui permet de stacker rapidement avec les cartes de deck etc et d'avoir un q très très fort kasumi malédiction les ennemis maudit ne voit plus kasumi ok corps et âme augmente la portée la hauteur de saut de 500% 1 diminution de la réduction de dégâts subis 65 à 60 d'accord donc elle va moins tanker mais ça va être un lapin quoi poupée yokai augmentation de la taille de l'indicateur de l'interface quand on est atteint par la poupée yokai ok carte siphon d'âme augmentation de la durée du corps et âme de 0,1 0,3 par niveau a on va voir faire un truc qui dure beaucoup plus longtemps pérégrination suppression du bonus de durée de corps et âme une seconde cannes compétence subjugation c'est le dash je crois la zone d'effet est désormais un petit cylindre non plus un rayon munition de la portée 180 170 correspondant à celle de l'arme ah non c'est l'ulti c'est l'ulti la zone de l'effet désormais un petit cylindre non plus un rayon oui c'est subjugation ça doit être l'ulti de cannes je préfère vérifier et pas vous dire de bêtises ça doit être l'ulti de cannes c'est compliqué de se rappeler du nom de tous les sorts du jeu sur plein de jeux différents en plus mais je vais essayer de vous faire ça désolé ça prend un peu de temps je préfère pas dire de bêtises subjugation c'est le nom de over power le problème c'est que c'est en anglais moi je pense que c'est 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 over power c'est traduit par subjugation Koga compétence posture du dragon ajout d'un bonus de 25% de vitesse ah pas mal pendant qu'on est sous posture du dragon c'est à dire la posture quand on est en griffes griffes ce projectile transperce les ses cibles ah oui pas mal talent accro à l'analyse diminue des dégâts nécessaires pour générer de l'énergie ah oui parce que c'est devenu c'était devenu trop faible donc ils avaient réaugmenté rappelez-vous le coût en énergie pour débrancher une charge pour récupérer de l'énergie mais maintenant ils ont réduit fusil de famille augmentation des dégâts 400 450 augmentation de la porte et d'efficacité 90 125 donc le fusil de famille c'est l'arme de liane qui va pu faire 400 mais 450 parce que c'est vrai qu'elle est trop basée sur ses compétences personnage pv augmentation des pv eh putain ils up liane mais ils ont complètement fumé du mauvais shit à l'hérez surtout que ça vous allez dire mais c'est avec le légendaire non non c'est compétences fusil de l'âme c'est pas talent donc c'est le fusil de liane fait 450 quoi qu'il arrive d'un côté c'est un up aussi du talent qui permet de tirer mais bon je pense qu'on jouera toujours les autres façons omen toujours plus ajustement du bonus dégâts de 8% selon les niveaux 20% justement des values de munitions le problème de omen c'est que depuis qu'il peut plus tirer automatiquement gratos c'est devenu un peu de la merde rome armure spirituelle les gains d'armure spirituelle ne sont plus sujets aux effets d'anti-soin putain donc on rappelle la compétence armure spirituelle le gain d'armure spirituelle ne sont plus sujets aux effets d'anti-soin donc les heals que vous faites par vous même ne sont plus réduits je crois c'est ça que ça veut dire mais c'est pas le talent qui permet de soigner heureusement parce qu'ils ont été très forts compétence pistolet mitrailleur lourd augmentation des dégâts en mode rafale augmentation des dégâts en mode auto augmentation diminution de la portée en mode auto augmentation du malus de dégâts maximale selon la distance 50-70 augmentation de la portée de vie de chargeur 10-25 oh c'est un gros up ça de vie de chargeur de 15 quand même vie de chargeur c'était comme on jouait au tout début ça vide complètement le chargeur et il faut obligatoirement recharger derrière c'est qu'on a joué pendant quelques semaines 7 quand il est sorti comme ça puis ça a été nerf donc là c'est un ré-up de ce truc à voir ce que ça donne terreur diminution de la poussée 4 à 3% augmentation de la poussée de base 4 à 5 nuit noire augmentation de la réduction de recharge de 0,25 à 0,4 par niveau à nuit noire si c'est vraiment une si c'est vraiment une des cartes de 7 qui lui permet d'avoir de la mobilité ça peut être un sacré up il faut rappeler 7 et sa mobilité d'antan c'était vraiment très très fort est-ce que j'arrive à vous trouver ce que c'est que cette carte là nuit noire alors il n'y a pas de carte qui s'appelle nuit noire il y a une carte qui s'appelle the night this night reduce the cooldown of explosive dodge after afting grappling hook c'était 0,5 ah donc il y a quand même une carte de cd qui va être up c'est la carte qui fait que quand on utilise reduce the cooldown of explosive dodge qu'on utilise le grappin donc quand on utilise le grappin on peut roulade plus facilement donc c'est une carte qui a été up talent surcharge suppression du malus de dégâts moins 100 suppression de la charge unique suppression du bonus de moins 2 de temps de recharge alors surcharge c'est quel talent ? c'est overcharge overcharge du grappling hook to pull non front line champion to 7 reduce grappling hook ouais c'était pas celui là qui était joué et spring loaded c'est spring loaded qui a été up bon explosif suppression de la réduction du temps de recharge moins 30% augmentation de la portée 25-30 donc la roulade à plus de portée mais le cd a été réduit parce qu'ici on a moyen de le récupérer plus vite je suppose ok sky arbalète du poignet diminution des dégâts de chaque tir putain mais sky la pauvre elle prend cher surtout que là il y a l'augmentation de rappelez-vous de la visibilité des fufus de plus près de doubler donc ça fait elle prend cher la sky compétence choc cataclysmique le clic droit nouvel effet vous tirez un projectile de 250 de dégâts à 300 unités de distance au maximum ainsi qu'un projectile de plus en plus par charge de cataclysme engangendré pour un total de 5 tir aux munitions le temps de rechargement de siphon et de puissance diminue de 25% pendant 4 secondes chaque fois que les dégâts sont infligés effet cumulable 5 fois d'accord pas assez bien si on peut retrouver le terminus skillé le terminus qui doit avoir des charges pour envoyer des dégâts sur choc cataclysmique et faire des dégâts pas le terminus tank vous savez qu'il doit accumuler des charges mais qu'une seule fois et après qu'il va super vite etc je trouve ce terminus débilus à jouer donc si on pouvait avoir un réhub du terminus skillé ça serait bien Taïra partie de chasse suppression de la charge supplémentaire de marque du chasseur oh gros nerf de Taïra marque c'est dur Vora compétence faux funeste dégâts périodiques normalisés à 100 dégâts augmentation des dégâts de l'attaque moyenne 100-300 augmentation des dégâts de l'attaque faux funeste dégâts périodiques normalisés à 100 augmentation des dégâts de l'attaque moyenne 300 augmentation des dégâts de l'attaque légère 200 augmentation des dégâts de l'attaque lourde 600 diminution du temps d'animation après le tir ok donc sacré up de l'arme principale de Vora Vora est pas un mauvais personnage juste il faudra bien arriver à la jouer quand Mutu la joue c'est quand même assez impressionnant donc j'aurais tendance à dire que là c'est un gros up de Vora Willow fleur explosive c'est le talent qui est le plus joué ajustement des dégâts bonus de tir à plus 80 à plus 10% de dégâts ouais il faut voir si mathématiquement c'est mieux ou pas compétence faillite illusoire suppression du bonus de 100 prutes donc l'ulti à l'activation l'effet retire tous les malus des alliés il les immunise contre les contrôles pendant une seconde d'accord bah ça rend Ying un tout petit peu plus utilitaire et je pense pas que ça soit un big nerf donc Ying est à mon avis toujours très très forte dans le jeu voili voilou bah j'espère que ça vous a plu cette petite review de patch paladin dites moi ce que vous en pensez en commentaire je serais assez curieux de voir si vous pensez qu'est-ce qu'elles ont les up les plus indécents moi je trouve le hub de Lian sacrément indécent extrêmement fort les items j'ai pas trop d'avis je pense que vraiment cumuler le nouveau vétéran va être vraiment pas mal le hub de Lian me paraît fou le hub de Seven a l'air vraiment pas mal aussi le hub de Vora aussi donc je dirais en priorité le plus up c'est Lian le deuxième après c'est sans doute notre chère je dirais Lian supérieur à Vora supérieur à Seven pour avoir pour avoir mais et le petit changement sur le choc cataclysmique de Terminus a l'air assez drôle j'ai très envie de tester tout ça merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu elle sort tard vous me direz ce que vous en pensez en commentaire je serais très curieux de savoir pour ceux qui continuent de jouer à paladin ce que vous allez en penser des bisous ciao et à demain